Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com et bien je suis super content parce que regardez ce que j'ai devant moi la boîte du jeu de cartes Senseya, alors je suis vraiment super 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 content je remercie mon ami Mousse de la chaîne YouTube Je Découvre qui est passé à me faire un petit coucou aujourd'hui après le tournoi de Dragon Ball et alors déjà ça m'a fait super plaisir et en plus il m'avait ramené cette petite boîte pour que je jette un oeil donc j'en profite, j'ai 5-10 minutes devant moi je vous fais une toute petite vidéo pour vous montrer un petit peu le contenu de cette boîte je n'ai pas encore joué au jeu, il m'a expliqué un petit peu les règles ça n'a pas l'air très compliqué, j'ai vraiment hâte de jouer mais bon du coup je ne vais pas vous faire de partie ni d'explication de règles on va regarder un petit peu le contenu de la boîte je peux vous expliquer globalement un petit peu comment ça se passe mais ça va être vraiment très succinct du coup on va ouvrir cette boîte alors franchement déjà elle est très jolie elle n'est pas très très grosse, il faut regarder par rapport à mes mains elle n'est pas très très lourde mais vous allez voir qu'il y a quand même du contenu et voilà, alors je dézoome légèrement toc la règle du jeu bon c'est pas très très long très compliqué, vous avez les objectifs la mise en place vous allez voir il y a un super tapis qui est fourni avec ça c'est cool, il vous explique les cartes c'est facile, il y a les personnages et les armures, c'est pas compliqué le tour de jeu, bah c'est facile, phase principale, phase d'entretien la fin de partie et puis globalement voilà, les actions, machin réellement il y a 4 pages de règles et c'est fini, le vainqueur est celui qui aura le plus de points de victoire en fin de partie, vous allez voir les points de victoire comme on sait à l'intérieur, regardez ce truc de malade vous avez une petite horloge à monter, vous avez juste les petits supports en fait à mettre, ça tient comme ça sur la table et au fur et à mesure du déroulement du jeu, en fait on va virer des petites flammes et dès qu'il n'y a plus de flammes sur l'horloge, la partie s'arrête et on comptera les points donc ça je trouve qu'en terme d'immersion, c'est vraiment vraiment super bon voilà, c'est du bonus, ça sert pas à grand chose en soi mais c'est vraiment très 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 joli, comme je vous le disais vous avez un super tapis de jeu c'est du, comme d'hab, du néoprène avec du tissu, franchement c'est super classe qu'ils aient mis ça avec je vais dézoomer encore un petit peu, voilà vous avez pas mal de jetons, donc ça c'est des points de dégâts, il y a des personnages qui vont être blessés au fur et à mesure de la partie, là c'est des jetons de chevalier bon j'ai pas bien compris à quoi ça servait mais c'est pas grave, et vous avez plein de piles de cartes là vous avez 5 decks c'est les 5 decks des héros donc vous avez le deck de Sherryu avec son armure alors les cartes sont très jolies, franchement les chevaliers donc un petit peu améliorés Sherryu du dragon la version de base voilà, c'est que la même carte en fait c'est votre deck de départ donc vous avez Sherryu vous avez Ikki du Phénix son armure les chevaliers un peu améliorés les chevaliers de base toc après vous avez mon préféré Andromède son armure version de base version améliorée avec l'armure qu'est-ce qu'il a là Clash franchement vous avez Pegas hop l'armure Seiya de Pegas avec son armure et la version de base et puis bah pour terminer évidemment le signe son armure les cartes du deck de départ et Yoga avec son armure donc ça c'est les decks de départ ensuite vous avez pas mal de cartes à l'intérieur je sais pas combien il y en a mais vous avez tout ça c'est quand même pas mal et en fait ce qui va se passer hop je vais essayer de pas faire tomber donc vous allez mélanger évidemment toutes les cartes vous posez le deck juste ici vous allez remplir ce qu'on appelle la rivière hop en gros vous allez poser toutes vos cartes sur le plateau et ensuite donc vous prenez un deck donc un personnage vous mélangez hop 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 on s'en fiche vous prenez les 5 cartes et à votre tour en fait vous allez jouer des cartes et vous voyez que vos cartes ça vous donne soit du combat soit de la santé soit du cosmos et le but du jeu c'est d'acheter les cartes sur le plateau pour les acheter hop vous avez le prix qui est indiqué ici et donc vous pouvez les acheter soit avec la valeur rouge de vos cartes toc ou des fois vous pouvez les acheter je ne sais pas où est le prix pour les acheter avec le cosmos ça doit être ce prix là en fait je vous avoue que je vous dis je n'ai pas lu la règle ah non voilà c'est ce prix ici il y en a que vous pouvez acheter soit avec la valeur rouge soit avec la valeur bleue la différence c'est que lorsque vous achetez une carte avec la valeur rouge la carte que vous achetez va dans votre défausse et lorsque vous l'achetez avec la valeur bleue avec le cosmos ça arrive directement dans votre main et vous pouvez la rejouer tout de suite parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à la fin de votre tour quand vous avez joué toutes vos cartes vous les défausser vous repiochez ensuite dans votre deck 5 cartes vous rejouez encore un tour mais si à un moment donné vous n'avez plus de pioche vous reprenez toute votre défausse vous remélangez et ça vous refait une nouvelle pioche du coup les cartes que vous avez acheté qui étaient dans votre défausse elles vont revenir progressivement dans votre jeu et vous allez pouvoir les jouer après donc je disais que les chevaliers des fois ils peuvent soigner des personnages parce que quand vos personnages sont blessés en fait ils restent en jeu devant vous et vous mettez un dégât sur eux pour montrer que c'est que c'est blessé et une carte qui est blessée n'est pas remélangée dans votre défausse vous ne pouvez pas la remélanger et la rejouer elle est vraiment bloquée sur le terrain donc si vous voulez la récupérer vous êtes obligé de la soigner après vous virez le jeton et en fin de partie ça reviendra enfin en fin de tour ça reviendra dans votre deck donc voilà c'est un jeu tout bête vous allez piocher vous allez jouer des cartes vous en achetez d'autres et le but du jeu c'est d'avoir le plus possible de points de victoire et les points de victoire se trouvent juste ici sur les cartes donc au fur et à mesure du jeu vous allez acheter des cartes et à la fin c'est celui qui a le plus de points qui gagne ce qui se passe aussi c'est que quand il y a un chevalier d'or hop on va bien vous en trouver un en même temps vous voyez un petit peu les cartes elles sont vraiment très belles il y a tout le monde en fait il y a tous les chevaliers du début le tournoi les phases avec les chevaliers un peu chelous là chevaliers enfin voilà il y a tout le monde c'est chevalier d'argent chevalier d'or etc voilà chevalier d'or par exemple donc quand il y a un chevalier d'or hop qui est en bout de ligne en fait en fin de tour on fait sortir la carte qui est en bout de ligne et si c'est un chevalier d'or et bien on vire une flamme de l'horloge ou même si vous vous achetez un chevalier d'or vous virez une flamme de l'horloge et dès qu'il n'y a plus de flamme la partie se termine et même si vous achetez d'autres cartes en fait en cours de tour je ne sais pas j'achète celle-là celle-là en fin de tour on décale tout vers la droite hop hop et ensuite vous recomplétez donc voilà le jeu il ne reste pas statique tout va bouger petit à petit et c'est obligatoire que ça avance alors suivant que les chevaliers d'or tombent plus ou moins rapidement ça peut durer plus ou moins longtemps mais voilà en tout cas le deck le deck avance et la partie ne s'éternise pas même pardon donc voilà graphiquement c'est vraiment super joli on reconnait bien le style Senseïa je j'aurais bien envie de vous regardez Athéna Athéna Death Mask franchement j'aimerais bien vous montrer toutes les cartes mais voilà je vais vous laisser le plaisir de découvrir tout ça quand vous ouvrirez votre jolie boîte j'ai ouvert les précommandes sur le site à un prix de précommandes vraiment super attractif tout le jeu est à 29,90 au lieu de 35 donc voilà je pense que ça va être en rupture assez rapidement donc franchement ne tardez pas allez sur ce je vous donne rendez-vous en septembre pour la sortie du jeu et puis d'ici là je pense que j'aurai fait mes premières parties sur ce je vous laisse merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine salut 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 Au revoir.